Et si nous parlions de sophrologie, histoire et définition de la sophrologie ? Après avoir fait une petite introduction, je vais vous conter quelques mots sur l'histoire de la sophrologie. Ensuite, je vous donnerai la définition de la sophrologie avant de vous permettre de comprendre les fondements de la sophrologie et ses deux usages, c'est-à-dire l'usage thérapeutique et le développement personnel. Dans ce « comprendre les fondements de la sophrologie et ses deux usages thérapeutiques et développement personnel », on va parler de la thérapeutique. Qu'est-ce que la thérapeutique ? Et ensuite, nous verrons qu'est-ce que la conscience. Puis, nous ferons quelques mots de conclusion. Le mot sophrologie, c'est aujourd'hui ancré dans le langage court. Cependant, beaucoup de représentations existent et la sophrologie est facilement confondue avec la relaxation, l'hypnose, le yoga, la méditation, voire les massages. Peu de personnes savent vraiment et précisément de quoi il s'agit. Le sophrologue a donc un rôle pédagogique auprès de toutes les personnes qui l'interrogent sur son métier et sa façon de pratiquer ce métier. Trouver les mots justes et donner une définition claire et concise de la sophrologie, facilement compréhensible de tous, n'est pas une chose aisée. Alors, il faut essayer de donner une définition simple et surtout adaptée à l'interlocuteur, c'est-à-dire à vous-même. Quelquefois, on peut être très hermétique à toute pratique psychocorporelle. Dans ces conditions-là, peut-être vaut-il mieux prendre du recul quant à la définition de la conscience en sophrologie pour revenir après éventuellement à cette conscience et essayer de comprendre ce que c'est que la conscience. Conscience de son propre corps, de son état, de soi-même. Il s'agira de donner alors des explications avec lesquelles vous-même, vous vous sentirez à l'aise face à votre destin, pour ne dire que cela. L'essentiel, c'est de savoir expliquer, savoir expliquer, c'est-à-dire que vous puissiez comprendre, afin que cette sophrologie soit mieux connue et surtout, afin qu'il n'y ait pas plutôt de dérive et que l'usage de ce terme de sophrologie, entre parenthèses, ne dérive pas vers des pratiques qui ne sont pas du domaine de la sophrologie. Tout à l'heure, je vous parlais avec un petit sourire de Massage. Massage, ce n'est pas de la sophrologie. Ce sont des séances de Massage. Mais pourtant, il y a une certaine dérive de certaines pratiques qui se disent de la sophrologie, mais qui surfent sur la vague de sa notoriété, mais qui en fait ne sont pas des pratiques de sophrologie. Certains considèrent, vous peut-être, que la sophrologie est une méthode de relaxation. D'autres savent vraiment, vaguement, qu'elle est utile pour la gestion du stress ou pour se préparer à l'accouchement, ou pour gérer différents états de la vie de tous les jours, comme le suicide, le stress, la mort, la dépression, la maladie, le cancer, etc. Ou simplement le mal-être, le mal de vivre. L'objectif de cette lecture, c'est que vous puissiez prendre conscience de l'origine et des principes de cette discipline qui est connue depuis un certain temps. Grâce, entre autres, à Alfonso Caicedo. Alors, vous allez ainsi être amené à connaître le cheminement de cet homme qui a mis en place cette sophrologie, entre guillemets, donc Alfonso Caicedo. La sophrologie n'est pas que de la relaxation. Et peut-être, allez-vous comprendre, qu'il y a une certaine façon de discerner ce cadre de la sophrologie, de cette méthode, par rapport à d'autres méthodes qui s'en éloignent plus ou moins. Alors, quelle est l'histoire de la sophrologie ? Eh bien, le professeur Alfonso Caicedo est né en 1932 à Bogota. Et Bogota, c'est où ? C'est en Colombie. Il est décédé le 11 septembre 2017. Il est issu d'une famille espagnole et marié à une française professeure de yoga. Il reviendra toujours à ses racines après les nombreux voyages qui lui ont permis d'enrichir la sophrologie. Alors, ses origines, évidemment, il est né à Bogota, en Colombie. C'est à la faculté de Madrid qu'il obtient tout d'abord le titre de docteur en médecine et en chirurgie. Il se spécialise alors en psychiatrie et en neurologie. Donc, vous voyez que le professeur Alfonso Caicedo n'est pas n'importe qui. Il a quand même de sérieuses connaissances de base. La psychiatrie d'après-guerre utilise des procédés thérapeutiques extrêmement violents pour modifier les états de conscience comme par exemple des électrochocs sans anesthésie. Caicedo se tourne alors vers une méthode plus douce, l'hypnose clinique. En 1959, il crée la société espagnole d'hypnose. Mais, ses observations dérivent, divergent des théories développées sur l'hypnose de l'époque. Pour Caicedo, l'hypnose place le patient sous la dépendance du thérapeute et toutes les personnes ne sont pas réceptives à cette approche. Surtout, il considère que l'hypnose inhibe les structures de la conscience et ne permet pas au patient d'être acteur de sa propre guérison. Il décide alors de se démarquer de l'image mystique de l'hypnose et d'ouvrir un nouveau champ de recherche avec de nouvelles propositions. Il souhaite mener ses propres recherches sur la conscience et crée en 1960 le premier département de sophrologie clinique à l'hôpital de Madrid. Il dit « J'ai créé la sophrologie comme une discipline de recherche de la conscience harmonieuse dans le cadre de la psychiatrie hospitalière à l'hôpital provincial de Madrid en 1960. J'ai créé alors le nom « sophrologie » pour désigner ce premier service hospitalier pour lequel je conçus la devise « HUT » qui signifie « pour que la conscience soit connue ». En 1963, Caïsédo rencontre le professeur Ludwig Binswanger, père de la psychiatrie phénoménologique et disciple des philosophes Husserl et Heidegger. Cette approche invite à un changement de regard sur la pathologie et l'étude de la conscience. La phénoménologie considère l'être dans son existence en s'intéressant à sa façon d'être au monde, dans sa spatialité, c'est-à-dire dans son rapport à l'espace où l'on se trouve dans sa temporalité également, c'est-à-dire dans son rapport à la notion de temps passé, présent et futur. Sa corporalité également, c'est-à-dire l'image que l'on a de notre propre corps. Je pense que c'est important, il faut répéter. La phénoménologie considère l'être dans son existence en s'intéressant à sa façon d'être au monde dans sa spatialité. La spatialité, c'est l'espace. Donc, ça veut dire que l'être va se situer dans son rapport à l'espace où il se trouve. On parle bien de spatialité. Mais également, l'être doit se situer dans la temporalité, c'est-à-dire dans le temps, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Autrement dit, là, on est bien entre la spatialité et la temporalité dans le domaine de l'espace-temps. Donc, c'est important que dans la phénoménologie, dans ce principe, en fait, grâce à ce qu'enseignait Ludwig Binswanger, qui était le père de la phénoménologie psychiatrique, en fait, et disciple de Husserl et Heideberg, donc, ça veut dire que, en fait, Caïsédo rejoint cette façon de voir que possédait Ludwig Binswanger, le père de la psychiatrie phénoménologique. J'ai du mal à dire ce mot-là. Donc, ça veut dire que, jusque-là, on a dit que l'être doit se situer dans l'espace-temps. Donc, dans la spatialité, c'est-à-dire par rapport à l'espace où l'être se trouve, et également dans la temporalité, c'est-à-dire dans le temps. On se situe dans le temps. Si, par exemple, vous venez de naître, eh bien, l'enfant n'aura peut-être pas conscience du fait qu'il vient de naître et qu'il vit à l'instant où on le regarde, où on lui pose la question, il n'a pas la conscience. Mais, si à vous, je vous demande est-ce que vous pouvez vous situer dans l'espace et dans le temps, vous auriez peut-être une réponse. Si vous n'avez pas toutes les réponses, c'est peut-être là où la sophrologie peut intervenir. Mais, dans cette phénoménologie, il faut également introduire la corporalité. Corporalité, ça fait penser à corps, c'est-à-dire l'image que vous allez avoir de votre propre corps. C'est ça la phénoménologie. Et Ludwig avait peut-être pensé, déjà, que pour être un être épanoué et complet, il fallait se situer dans ces trois domaines, dans ces trois contextes, entre guillemets, du corps qui est placé dans un espace et qui subit le temps et qui subit l'espace également. Et donc, l'être qui va faire appel à la sophrologie, peut-être à la phénoménologie à l'époque, en 1963, lorsque Ludwig et le professeur Caïssédo se sont rencontrés, eh bien, on pouvait considérer que si on mettait en place cette sophrologie, en fait, c'était pour que l'être se situe selon ces trois concepts spatial, temporal, corps. et si cet être-là, si dans, enfin, pour cet être-là, il y avait un défaut quelconque, soit de l'espace, soit du temps, soit du corps, eh bien, c'est là où la sophrologie pouvait intervenir. Alors, on y réfléchit, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque, mais si on est logique avec nous-mêmes, la phénoménologie, ça peut englober ces trois choses-là et toute personne qui ne se situe pas dans un de ces domaines ou mal dans un de ces domaines peut faire appel à la sophrologie. Bon, mais nous sommes toujours dans le contexte historique de la sophrologie. Mais déjà, on peut y penser. Donc, la phénoménologie, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale un petit peu plus tard. nous pouvons retenir qu'il s'agit d'une approche qui privilégie l'expérience plutôt que l'intellectualisation des choses. En sophrologie, cela correspond à l'idée de laisser émerger à la conscience les phénomènes que l'on ressent sans chercher à les interpréter. Donc, ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire que si on laisse à la conscience les phénomènes, quels phénomènes ? Si on se place sous l'aspect des contextes, des concepts, on va dire, de spatialité, qu'est-ce que la conscience va faire, ou va penser, ou va faire émerger à l'être ce concept de spatialité ? Qu'est-ce que la conscience va faire de la temporalité ? Qu'est-ce que la conscience va faire du corps ? Imaginons une personne qui n'est pas conscience de son corps. Qu'est-ce qui va rester de son être ? Donc, sophrologie, ça correspond à l'idée de laisser émerger à la conscience les phénomènes, phénoménologie, les phénomènes, les trois concepts dont nous avons parlé, que l'on ressent sans chercher à les interpréter. Si, par exemple, on se dit je suis dans le présent, qu'est-ce qui va faire que je suis conscient d'être dans le présent ? Une personne, par exemple, qui se fait anesthésier pour subir une opération importante, n'a pas conscience de son corps à partir du moment où elle est anesthésiée. Pourtant, son corps existe dans l'espace et dans le temps. Mais cette notion extrême de corps, corporalité, n'existe pas du tout. Et là, vous comprenez bien que dans ces conditions, imaginons qu'on laisse cette personne dans un état d'anesthésie permanente, cette personne pourrait avoir besoin de sophrologie. Mais comme elle n'a pas conscience de la totalité de son corps, dans ces conditions-là, il ne reste plus que la spatialité et la temporalité. mais cette personne n'a aucune chance de survivre. Du moins, au niveau de la prise de conscience de sa corporalité. Alors, heureusement, les personnes anesthésiées reviennent tout doucement à la conscience de leur corps et donc peuvent se trouver étonnées et dire « Mais je suis où ? » Et là, on s'aperçoit que la conscience du corps revient mais peut-être que l'espace et le temps font défaut. Donc, comme tout à l'heure, on n'avait plus de corporalité mais il y avait la spatialité et la temporalité, là, c'est le contraire. Quand la personne prend conscience de son corps, elle prend conscience peut-être avec un certain retard du fait qu'elle est dans une structure précise, donc dans un espace précis à l'hôpital, par exemple, et à quel moment est-ce qu'elle est là s'il n'y a pas de repère du jour et de la nuit ? Donc, vous voyez que la sophrologie, en fait, si on part des cas extrêmes, si on prend les cas extrêmes, en fait, on voit qu'on peut définir les uns après les autres quelque chose qui ressemble à la sophrologie peut nous apporter un complément quant à notre corps, quant à l'espace, quant au temps. Donc, vous voyez, vous commencez à comprendre ce que c'est que la sophrologie. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les massages, le yoga, la méditation. Après, bien sûr qu'on peut perfectionner son état pour dire « je connais la sophrologie, elle m'a permis d'avoir une certaine conscience de mon corps. » pour mieux prendre conscience, je peux méditer. Et la méditation peut vous amener à des pensées envers cette conscience qui font que vous allez retrouver l'harmonie ou tenter ou essayer de retrouver une harmonie entre les trois concepts de la phénoménologie. L'espace, le temps, le corps. Alors, toutes les méthodes correspondent plus ou moins à la prise de conscience. Mais quelquefois des méthodes font que on fait appel à l'inconscience. Et la sophrologie n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc là, vous avez compris que par rapport à ce que le professeur Alfonso a fait, il a pensé à essayer de révolutionner par rapport à ce qui se faisait à l'époque qui était quand même très cruel. Eh bien, c'est un tournant dans l'histoire de la sophrologie qui se distingue bien de l'hypnose parce qu'au départ il se posait la question sur l'hypnose mais ça ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de la prise de conscience selon les trois concepts de la phénoménologie. Alors du coup, c'est en tout cas les questions qu'il pouvait se poser lorsqu'il a rencontré Ludwig. Donc ça veut dire que la sophrologie va devenir une discipline propre construite dans le principe ou sur le principe d'accueil des phénomènes sans jugement. ça veut dire que Caïsédo va alors chercher à la démocratiser. Alors ensuite, le professeur Caïsédo va compléter ses travaux de recherche avec des méthodes de relaxation alors utilisées en médecine que l'on appelle le training autogène. ou méthode de relaxation par auto-décontraction concentrative que le professeur, enfin que le médecin allemand Schultz avait élaboré. Il est basé sur des sensations, par exemple sensations de lourdeur, de chaleur, de fraîcheur. Donc, je répète que le professeur Caïsédo, par rapport à sa rencontre avec Ludwig Binswanger ou Wanger, comme vous voulez, et puis par rapport à la rencontre avec le professeur Schultz, donc, il complète ses travaux. D'abord, il est passé de l'hypnose à quelque chose qui n'allait pas, selon lui. Il a créé la sophrologie, il a rencontré le professeur Ludwig et mis en place, enfin, compris en fait la phénoménologie, donc les trois concepts, et puis il a complété ses travaux en mettant en place ou en comprenant mieux ces méthodes, certaines méthodes de relaxation qui étaient alors utilisées en médecine. C'est-à-dire des méthodes de relaxation par autocontraction concentrative, que l'on appelle le training autogène. Donc, on parlera de training autogène dans une vidéo particulière. Là, il s'agit de comprendre les grandes lignes. Mais quand on dit training autogène, on pense à méthode de relaxation. Ça veut dire on se relâche, on se relaxe, mais toujours dans le sens où il faut qu'il y ait une concentration qui permette d'avoir accès à la relaxation. Voilà, donc, training autogène, méthode de relaxation par autodécontraction et autodécontraction, ça veut dire vous vous décontractez vous-même. Si vous êtes tendu parce que vous allez avoir un examen, vous allez avoir un rendez-vous important, eh bien, le training autogène va vous permettre d'exécuter une relaxation de telle sorte que vous puissiez vous décontracter vous-même sans l'intervention de qui que ce soit. Donc, ça veut dire que si on commence à comprendre la combinaison entre la phénoménologie la sophrologie, le training autogène, on comprend que la phénoménologie va être quand on va prendre conscience de la corporalité, en fait, un des trois concepts de la phénoménologie, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir y associer une relaxation qui va vous permettre de détendre votre corps par vous-même et qui va faire que cette corporalité va s'en trouver renforcée dans le sens où vous n'aurez plus cette contraction qui vous ennuie. Alors, ça rejoint peut-être un petit peu l'auto-suggestion de vous dire que mais non, ça ira. Et le mais non, ça ira peut amener au fait que la pensée vous amène à retrouver ou à essayer d'atteindre un certain bien-être. Donc, ça veut dire que ce training autogène, cette méthode de relaxation par vous-même, on dit par auto-décontraction, elle se base sur des sensations que vous allez ressentir. Si vous êtes, par exemple, contracté, comme je vous dis, eh bien, vous allez avoir une sensation de quoi ? Vous êtes contracté. Peut-être de lourdeur. Eh bien, à ce moment-là, le training autogène va vous aider, cette méthode que vous allez appliquer à vous-même va vous aider à enlever cette lourdeur. Si vous avez une sensation de chaleur, c'est pareil. Si vous avez une sensation de fraîcheur, c'est le même principe. Voilà. Au lieu de dire, par exemple, si vous avez trop chaud à un endroit, j'ai trop chaud, ça me gêne. Et si vous avez autour de vous plusieurs personnes qui ont froid, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez pouvoir appliquer ce training autogène, une méthode de relaxation par décontraction vous-même pour faire en sorte que vous supportiez, par exemple, la chaleur ou le froid. Combien de fois on entend dans certains endroits « Ah, n'ouvrez pas la fenêtre, il fait trop froid ». Eh bien, si vous avez 30 personnes dans la salle et que vous êtes seul à avoir froid ou seul à avoir chaud, vous comprenez que on va peut-être appliquer la loi du nombre et dans ces conditions-là, peut-être que c'est vous qui avez besoin de ce training autogène. Et donc, appliquer à vous-même, assis dans une salle, ce training autogène va pouvoir vous apporter le bénéfice, un bénéfice qui va vous permettre de prendre conscience de votre corps à travers cette lourdeur, cette chaleur ou cette fraîcheur que vous allez faire disparaître. Et dans ces conditions-là, vous allez vous sentir mieux. Vous voyez, la sophrologie, c'est phénoménologie, le training autogène qui va conforter ce que la corporalité va vous apporter en tant que prise de conscience. Alors, Caïsédo, il s'intéresse également à ce que l'on appelle la relaxation progressive, toujours dans le contexte de la conscience. Donc, c'est le médecin américain, Jacobson, qui a pensé relaxation progressive. C'est une méthode qui est basée sur une contraction puis un relâchement musculaire qui aboutit à la détente physique et mentale. Vous avez compris ? Ca veut dire que imaginons dans la phénoménologie, vous êtes bien dans l'espace, vous êtes bien dans le temps, pas de problème. Au niveau du corps, vous êtes contracté. Donc déjà, en soi, ça rejoint un petit peu ce besoin que vous auriez de relaxation progressive. Puisque vous partez d'un état de contracture, contracté, et vous voulez vous décontracter. Donc, ça peut être une relaxation progressive que vous allez mettre en place. si par exemple vous êtes contracté, vous pouvez très bien et je prends une image, c'est un exemple qui n'engage que moi, vous pouvez très bien contracter brusquement tout votre corps puis le relâcher plus ou moins brusquement pour faire en sorte que cette contracture elle se place dans une contracture générale qui pour vous n'est pas gênante. Et peut-être que dans ces conditions-là, cette contracture, cette lourdeur que vous ressentiriez à tel ou tel endroit, ça peut être un bras, ça peut être des douleurs lombaires, ça peut être... Alors évidemment, il y a des cas où la contracture ou la contraction brusque n'est pas possible, évidemment. Mais je prends le cas sans exagérer en restant honnête avec soi-même si on a mal, par exemple, dans le dos pour une raison qui n'est pas trop grave. Par exemple, attention à ce que je dis, pour une raison... Vous pouvez essayer de vous contracter fortement et puis de vous relâcher et voir si est-ce que vous avez encore mal ou pas, est-ce que vous avez des souffrances encore ou pas. et on peut même aller plus loin, c'est que la contraction d'un corps, ça peut rejoindre une activité physique, par exemple. Donc, si par exemple, vous êtes en place, vous êtes debout, vous êtes assis, vos muscles de jambes ne sont pas contractés. Mais si vous voulez, par exemple, essayer de courir en contractant tout votre corps, tous les muscles de votre corps, dont les muscles de vos jambes, là, vous êtes bien dans la relaxation progressive, dans le sens où vous allez faire un effort plus ou moins important selon vos capacités et puis vous relâchez brusquement. Et là, dans ces conditions, on est bien dans la relaxation progressive. Et c'est ce que Jacobson avait mis en place à l'époque. Ça veut dire que c'est une méthode qui est basée sur une contraction puis un relâchement. musculaire qui va aboutir à une espèce de sensation de bien-être, bien-être mental et bien-être physique. Donc, vous voyez qu'à travers cette phénoménologie, ce training autogène, cette relaxation progressive, eh bien, ça veut dire que vous pouvez déjà vous auto-aider. Et si vous n'y parvenez pas, la sophrologie vous y aide. Bon. Alors, évidemment, il n'y a pas que ces méthodes. Là, on parle phénoménologie, training autogène, relaxation progressive. Bon, là, vous avez déjà compris. Mais Caïsédo, lui, il complète ces méthodes. à l'époque, il n'avait pas encore vraiment mis en place la sophrologie, mais petit à petit, la méthode se met en place. Donc, en complément de ces méthodes, bien Caïsédo, il développe les notions d'entraînement personnel, c'est un petit plus, et d'autonomie du patient. Là, c'est ce que je vous disais. vous pouvez vous auto-guider, entre guillemets, vous auto-sophroliser, la sophrologie, entre guillemets. Ca veut dire faire en sorte que c'est vous-même qui résolviez vos problèmes. Donc, soit vous y arrivez et il n'y a pas de problème, soit vous n'y arrivez pas, et dans ce cas, vous avez besoin qu'on vous aide au moins à faire quelques pas, à mettre en place quelques concepts pour faire en sorte que vous-même, ensuite, vous puissiez réussir tout seul. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez suivre des séances de sophrologie, ensuite, vous pouvez vous entraîner tout seul, donc c'est la notion d'entraînement personnel, et puis vous allez pouvoir devenir autonome, autrement dit, vous n'aurez plus besoin de séances de sophrologie puisque vous serez vous-même apte à résoudre les soucis quant à la prise de conscience de vous-même à travers l'espace, le temps et votre corps. Alors, continuons l'historique, c'est qu'entre 1965 et 1968, il est encouragé par Ludwig Binswanger, toujours du mal à le dire, le professeur Caicedo, il effectue un voyage de plus de deux ans en Orient. Désolé. Donc, il effectue un voyage de plus de deux ans en Orient, il se rend d'abord en Inde puis au Japon à la découverte de nouvelles pratiques pour enrichir et développer sa discipline. Il va à la rencontre de yogis et de guides spirituels, il étudie les techniques qui permettent de modifier volontairement les états de conscience. Donc, ça veut dire que, en fait, si on comprend bien, si vous avez bien compris la progression dans l'historique, on a le professeur Caicedo, bon, qui se dit l'hypnose, il y a quelque chose qui ne va pas. Par rapport à la sophrologie, donc sophrologie, il invente ce mot, ce terme, phénoménologie, ensuite, vous avez compris, espace, temps, corps, auto-training, training autogène, entre guillemets, relaxation progressive, il met en place les bases de la sophrologie. Mais il veut compléter, en fait, ce qui est basé, ce qui lui considère être basé sur la conscience, il veut compléter en allant voir ailleurs pour essayer de comprendre à travers cette conscience comment est-ce que l'on peut modifier un état de conscience. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que, imaginons une personne qui est toujours la conscience de quelque chose qui pour cette personne est une réalité mais qui aux yeux du monde n'est pas une réalité. Autrement dit, une personne peut très bien avoir conscience mais sa propre conscience n'est pas la réalité. alors, un cas extrême, par exemple, c'est, imaginons, une personne qui se drogue et qui est sous l'effet des drogues de manière hallucinatoire tout à fait extravagante, donc cette personne va avoir la conscience de quelque chose qui est un monde d'hallucination qui n'a rien à voir avec la réalité de la normalité des êtres qui sont autour de lui et qui voit bien que, qui eux-mêmes ont conscience que cette personne droguée de manière excessive, donc ils voient bien que cette personne a une conscience qui n'est pas leur conscience mais qui correspond à quelque chose d'irréelle due à un facteur due à des molécules, à des neurotransmetteurs ou à des molécules chimiques, à des molécules qui correspondent à de la drogue et qui modifient l'état de conscience de manière à le rendre tout à fait irréel voire dangereux. Eh bien, c'est une façon extrême de modifier involontairement ou volontairement un état de conscience. Eh bien, lorsque une personne à peu près saine de corps et d'esprit veut légèrement modifier la conscience pour X raisons, imaginons que vous avez une souffrance. Vous avez conscience de votre corps, de l'espace dans lequel vous vivez, du temps dans lequel vous vivez, donc dans l'espace-temps, mais votre corps vous donne un état de conscience par rapport à quelque chose qui correspond à une souffrance. Eh bien, dans ces conditions-là, vous voudriez modifier votre état de conscience pour ne plus avoir à supporter cette douleur excessive qui vous gâche le corps dans sa prise de conscience d'un bien-être. Autrement dit, vous avez le bien-être qui est là, vous avez le potentiel pour ressentir un bien-être, mais il faut enlever cet état de conscience « nocif » entre guillemets. Donc, lorsque le professeur Caïsse-Edo va ailleurs, c'est pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une façon de modifier la conscience qui pourrait peut-être l'aider. Alors, je parle beaucoup en mon nom, évidemment, mais j'imagine, je refais l'historique en essayant de comprendre de manière personnelle le cheminement de ces pensées qui va faire que finalement, la sophrologie va être un domaine à part qui va faire qu'on va faire travailler essentiellement la conscience pour que cette conscience vous amène à un état de bien-être absolu. Alors, l'absolu n'existe pas. Mais au moins, se rapprocher du bien-être absolu. Alors, là, on pourrait parler de l'inconscience de la conscience ou de la conscience de l'inconscience. Bon, mais ça, c'est un autre domaine. Donc, dès qu'il revient d'Occident, il va créer les trois premiers degrés de relaxation dynamique. Donc là, vous voyez, on avance, on progresse. Relaxation dynamique. Le premier degré, il est inspiré du yoga indien. Donc, cet état de relaxation dynamique. Pourquoi dynamique ? Parce que vous allez vous relaxer, mais en même temps qu'il y aura une relaxation, vous allez faire intervenir différents concepts ou choses ou organes de votre corps. Par exemple, dans ce premier degré qui est inspiré du yoga indien, pour que la relaxation existe et soit dynamique, il faut que la respiration, il faut comprendre que la respiration va jouer un rôle très important. Prenons l'exemple d'une personne qui a peur, qui est stressée. Le rythme respiratoire va peut-être s'accentuer un petit peu. Mais imaginons que cette personne doive maîtriser ce risque grâce à la respiration. Inspirez, expirez. Combien de fois est-ce que l'on a entendu inspirer bien, expirer bien, souffler, souffler. Voilà, donc la respiration intervient, la concentration également. Il faut se concentrer. Si je vous demande de regarder le bout de mon nez, ça veut dire que vous vous concentrez pour regarder le bout de mon nez. Mais si vous regardez le bout de mon nez et que vous regardez en même temps mes oreilles, mes cheveux, ça veut dire que vous n'êtes pas concentré. donc ça veut dire que là, dans cette relaxation dynamique correspondant au premier degré d'inspiration du yoga indien, vous avez la respiration que vous devez contrôler et il y a la concentration que vous devez contrôler également. Donc ça veut dire qu'il faut rester concentré. Mais il y a également ce que l'on appelle la dynamisation corporelle. Ça veut dire que le corps reste dynamique. Si par exemple vous voulez contrôler la respiration, vous êtes bien dans la dynamique, dans une dynamique de relaxation. Ça veut dire que vous devez intervenir pour vous efforcer de respirer correctement, de contrôler la respiration, vous efforcer de contrôler la concentration et vous efforcer de dynamiser votre corps pour contrôler la respiration et la concentration. Voilà, c'est une façon d'interpréter les choses. Deuxième degré, qu'Aïssédo a essayé de comprendre à travers ce qui se passait en Orient, en Occident, dans ce retour d'Occident, c'était d'Orient, par contre. Il revient en Occident, il était parti en Orient. Deuxième degré est inspiré de la méditation bouddhiste tibétaine qui se base sur la contemplation. Je contemple, je vois le beau, je prends conscience du beau. Mais c'est quoi le beau ? Voilà, donc il a essayé de mettre en place, il s'inspire de la méditation bouddhiste tibétaine pour faire en sorte, et c'est le deuxième degré, pour faire en sorte que la contemplation soit mise en avant. Alors quand on dit contemplation, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je contemple mon état intérieur qui me fait prendre conscience, je contemple la beauté de l'espace qui est autour de moi, je suis dans un espace précis, je contemple dans le temps un bien-être parce que je sais que je vais bientôt avoir un bel anniversaire à fêter, un mariage, etc. Et je contemple mon corps qui ressemble à quelque chose qui se tourne vers le bien-être, etc. Donc dans la contemplation, il y a beaucoup de domaines possibles. Et le troisième degré dont s'inspire Kaïsédo, c'est le Zen japonais qui correspond à la méditation. Je médite, ça veut dire je m'installe quelque part, en public ou pas en public, et je médite. Il y a différentes façons de méditer. Et la méditation peut vous faire réfléchir sur plusieurs choses. Ça peut être vous faire réfléchir sur votre corps, vous faire réfléchir sur l'espace et le temps, vous faire réfléchir sur comment faire pour faire du de la relaxation douce ou pas douce, comment faire pour méditer, comment faire pour respirer, pour vous concentrer, pour dynamiser votre corps, comment faire pour contempler les choses de manière à ne pas voir trop de négatif mais voir plutôt du positif, comment faire pour méditer. La méditation, ça peut être de l'auto-méditation qui fait que vous méditez pour savoir comment méditer aussi. Ça peut être ça. Il y a toute une philosophie qui peut se mettre en place autour de cette notion de sophrologie qui va se mettre en place petit à petit. La sophrologie permet de rendre les techniques orientales beaucoup plus accessibles à notre esprit et à notre mode de vie occidentale en laissant de côté les aspects philosophiques et spirituels. ça veut dire qu'on se concentre sur quelque chose qui est précis et qui est en relation avec la conscience de manière à mettre en avant le bien-être alors je ne dis pas universel mais le bien-être en tout cas par rapport à son propre corps et par rapport à l'entourage qui est autour de soi. Il ne s'agit pas d'être bien soi-même et de rendre les autres malheureux pour être bien. Il s'agit qu'il y ait une harmonie entre soi-même et les autres. que ce soit l'entourage que ce soit l'environnement que ce soit tout être vivant qui doit se respecter qu'il soit animal végétal ou autre ou humain. Donc le professeur Caïsido ne veut pas copier de manière simplifiée les méthodes orientales mais il veut essayer d'éprouver sous une forme adaptée de nouveaux moyens de modifier volontairement notre état de conscience pour que justement la conscience soit accessible de manière optimale. Ensuite en 1968 il est de retour en Espagne. Il devient professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Barcelone et les fondements de la sophrologie sont maintenant en place. Il s'agit alors pour lui de les expérimenter et d'en assurer la diffusion scientifique. En 1977 il ouvre la sophrologie au niveau prophylactique et social. Il prononce la déclaration de Récif sur le thème des valeurs de l'homme et entend ouvrir sa méthode au champ social. Et en 1983 il crée le quatrième degré de relaxation dynamique dont nous avons parlé tout à l'heure. Le cycle fondamental est dit réductif. Il comprend maintenant 4 degrés ou les 4 degrés de la sophrologie. Des congrès mondiaux sont alors organisés et la sophrologie sort du seul champ thérapeutique et médical pour s'ouvrir à tous en tant que méthode de prévention et là on est dans le champ socio-prophylactique c'est-à-dire il y a un équilibre général la gestion du stress et la confiance en soi. Donc équilibre général gestion du stress confiance en soi. Après l'Espagne et la Colombie Caïcédou s'installe à Andorre en 1988 et protège légalement sa méthode et son enseignement en tant que sophrologie caïcédienne il souhaiterait organiser et actualiser la formation des sophrologues. En 1992 il crée l'Université internationale de sophrologie caïcédienne avec deux branches distinctes la sophrologie clinique et la sophrologie prophylactique et même sophrologie prophylactique et sociale. Elle devient par la suite l'Académie post-universitaire caïcédienne. Donc je répète donc il crée l'Université internationale de sophrologie caïcédienne avec deux branches distinctes la sophrologie clinique et la sophrologie prophylactique prophylactique et sociale. Voilà les deux branches. En 1900 entre 1995 et 2001 caïcédienne poursuit son travail et développe le cycle phénoménologique et existentiel de la sophrologie phénoménologie et existentiel de la sophrologie avec les degrés 6 à 12 et constitue ainsi les fondations stables et solides d'une discipline qui est reconnue. En 2001 caïcédienne caïcédienne actualise la sophrologie et crée la théorie des systèmes. Il présente cette théorie des systèmes comme la structure définitive de sa méthode. Cette approche permet selon lui la découverte viventielle la vie viventielle des trois formes de conscience de la biologie humaine. La conscience tissulaire la conscience cellulaire et la conscience moléculaire. Alors évidemment si si vous avez conscience de votre propre corps mais que vous ne connaissez pas le fonctionnement du corps si vous ne savez pas ce que c'est que la vie qu'est-ce qui définit la vie ? Il est bien évident que vous allez peut-être avoir du mal à avoir la conscience de la biologie humaine humaine. Et pourtant cette approche lorsqu'il met en place la théorie des systèmes et bien cette approche est également une approche de découverte viventielle des trois formes de conscience de la biologie humaine. Et je vous disais si vous ne connaissez rien par exemple dans la notion de molécules de cellules d'atomes de tissus d'organes etc. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne c'est sûr que vous n'allez pas avoir la conscience de la biologie humaine mais si vous avez si vous avez conscience de ce qui se passe dans la biologie humaine peut-être que ça va vous aider à prendre conscience que vous pouvez grâce à la sophrologie acquérir un bien-être. Et dans ces conditions la sophrologie peut vous apporter des connaissances sur les molécules les cellules les tissus et donc le corps dans son intégralité autrement dit l'organisme. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on dit on est de la poussière d'étoiles c'est quoi la poussière d'étoiles ? Ce sont les éléments atomiques entre guillemets évidemment qui vont concentrer à un certain endroit pouvoir faire que la vie va se mettre en place. Compliqué. Le système solaire s'est mis en place l'univers s'est mis en place et ensuite le système solaire le système solaire la Terre s'est mis en place sur la Terre il y avait quoi ? Des roches de l'eau plein de choses plein d'atomes et petit à petit la vie est apparue de ces atomes qui se sont mis en place qui se sont organisés en molécules d'où la conscience moléculaire et ensuite à travers ces molécules petit à petit s'est mise en place une structure cellulaire d'où la conscience cellulaire et un un agencement de plusieurs cellules qui auront la même fonction de spécialisation cardiaque par exemple rénale ou autre et bien va faire que vous allez avoir la conscience tissulaire le tissu est un amas de cellules et les cellules sont des amas de molécules mais la cellule est une unité structurelle et fonctionnelle par conséquent c'est la cellule qui apporte la vie la vie c'est lorsque l'on a une cellule qui existe déjà dans l'espace et dans le temps qui n'a pas sa corporalité puisque la corporalité c'est la cellule donc on a la cellule en fait qui a une structure et une fonction et la structure et la fonction vont faire en sorte que cette cellule est vivante la vie c'est c'est avoir par une unité structurelle et fonctionnelle au moins c'est ça la vie lorsque vous prenez une bactérie c'est un c'est une cellule qui n'est pas un tissu c'est pas une molécule c'est un ensemble de molécules qui sont reliées entre elles et qui font que la bactérie va avoir une structure et une fonction à l'intérieur la preuve de la fonction c'est qu'une bactérie peut être bénéfique ou peut nous apporter des maladies une bactérie peut être pathogène donc il y a bien une certaine fonction et bien votre corps à vous il est constitué par des cellules qui sont des unités cellulaires et structure et fonctionnelles qui vous apportent la vie donc le fonctionnement normal d'un tissu particulier et de tous les tissus particuliers d'où la notion de conscience tissulaire si vous savez ce que c'est qu'un tissu par exemple la fonction cardiaque vous savez à quoi sert le coeur à quoi sert le système cardiovasculaire à quoi sert le système rénal le système du foie donc hépatique etc si vous avez conscience de ce fonctionnement donc il faut avoir conscience d'une certaine forme de science en fait la science ça veut dire que vous allez approcher du fait que votre conscience va s'affiner par rapport au mal-être que vous allez pouvoir ressentir donc c'est ça que Caïsédo essaie de mettre en place à travers cette théorie des systèmes c'est que ajouter quelque chose qui est en relation avec la vie d'où la découverte viventielle des trois formes de conscience que sont les molécules c'est quoi une molécule c'est quoi une cellule c'est quoi un tissu et on pourrait même aller bien au-delà à travers ces ensembles ces ensembles de tissus c'est quoi un organisme donc vous voyez que la sophrologie peut apporter beaucoup de domaines qui vont vous permettre de comprendre de définir votre propre vous-même votre propre conscience à travers certains savoir-faire ou certaines connaissances savoir-être être on dit être savoir-faire savoir-être et le savoir à lui-même le savoir alors quelle est la définition de la sophrologie le terme sophrologie a été inventé par Caïsédo à partir des racines grecques s-o-s sos qui signifie alors dans sophrologie on a sos et c'est une racine grecque sos s-o-s et il a associé cette racine grecque pour en faire après avec les deux autres mots dont je vais vous parler après donc pour faire la première syllabe de sophrologie et sos en grec signifie paix harmonie sérénité donc ça veut dire si vous êtes en paix avec vous-même autrement dit si qu'il y ait ou non de ce qu'il y a eu ou non de ce qui vous a amené cette sensation de paix ou pas si vous avez une paix intérieure extérieure dans l'espace et dans le temps également si vous êtes en harmonie avec vous-même mais avec l'entourage également il n'y a pas que vous-même et si vous êtes serein par rapport à votre vie par rapport à l'entourage etc ça veut dire que vous entrez dans la sophrologie et ensuite deuxième terme c'est fren p-h-r-e-n qui signifie en grec esprit conscience et cerveau donc ça veut dire que si l'esprit alors il faudra définir ce que c'est que l'esprit il faut définir ce que c'est que la conscience la conscience d'avoir conscience de quelque chose la conscience du corps la conscience du temps la conscience de l'espace et le cerveau le cerveau qui est à la base de la conscience mais pas que cela le cerveau donc va vous faire va vous donner des informations sur l'espace le temps pourquoi ? parce que le cerveau c'est un centre d'intégration c'est à dire c'est là où toute la conscience va prendre sa valeur en fait donc l'esprit la conscience et le cerveau et bien le fren si vous avez le sos sos et le fren vous êtes presque bien intégré dans ce phénomène dans cette sophrologie qui va vous permettre de ressentir un bien-être intérieur et il manque encore ce que l'on appelle le logos sophrologie le logos c'est quoi ? le logos c'est apprendre c'est la science c'est l'étude c'est le discours en fait voilà lorsque je vous explique tout ça je fais travailler le logos ça veut dire que scientifiquement l'étude l'étude par exemple de la définition de la sophrologie mais de l'histoire de la sophrologie parce que là on parle bien de l'histoire on a fini et là on est bien dans la définition de la sophrologie on est dedans donc ça veut dire que je fais un discours je fais un logos et bien à travers ces termes de sophrologie qui intègre SOS FREN LOGOS L-O-G-O-S et bien on est dans l'intégralité de ce que l'on attend de la sophrologie alors bien sûr on peut apporter des touches autres que ce qui est proposé la sophrologie c'est donc la science de la conscience en harmonie non seulement avec soi-même mais aussi avec l'espace et le temps et également dans la corporalité de soi-même évidemment mais des autres aussi dans la gestion dans un univers dans l'espace et le temps de la gestion de son propre corps pour être au mieux bien dans sa peau en harmonie avec soi-même dans une parfaite conscience la conscience on en parlera dans un autre cours dans une autre vidéo mais on peut considérer que notre conscience elle est composée au moins de trois éléments le corps avec tout ce qui est de vivant ciel vous vous souvenez savoir ce que c'est que la plus petite partie d'un être vivant c'est la cellule qui constitue un organisme alors quand je dis la cellule constitue un organisme c'est un peu vrai mais un peu faux aussi si vous prenez la cellule de départ qui est la cellule oeuf cette cellule oeuf va donner un organisme entier donc dans cette cellule oeuf de départ il y a un programme une programmation qui va faire que de cellule en cellule vous allez avoir des tissus qui vont se former alors des cellules qui vont se former parce qu'à partir d'une cellule on n'a pas des milliards de cellules mais à partir de cette cellule de base qui est la cellule oeuf pour les humains en tout cas et bien on a des divisions cellulaires une reproduction de l'information génétique conformément au fait que deux cellules vont se retrouver avec la même information et deux cellules en cellules on va finir par former des tissus des spécialisations cellulaires se sont mises en place en parallèle évidemment sinon on n'aurait pas un tissu rénal un tissu cardiaque sinon on n'aurait qu'un seul tissu et qu'est-ce que l'on serait si on avait qu'un seul tissu donc ça veut dire qu'à travers cette cellule oeuf il y a eu des changements des modifications des perfectionnements etc des mises en communication de différentes choses à l'intérieur du corps par l'intermédiaire de différentes molécules d'où le concept de conscience moléculaire par exemple si vous avez une drogue la drogue c'est bien à la base c'est la molécule qui va agir si vous avez une communication au niveau du système nerveux on a bien des neurotransmetteurs en fait qui se mettent en place qui vont agir au niveau de synapses qui vont élaborer des messages plus ou moins complexes et plus ou moins différents les uns des autres voilà et c'est ça qui va faire que finalement le corps petit à petit en prenant conscience de tout ce qui est dans ce viventiel dans cette phénoménologie dans ces relaxations dynamiques ou non dans cette méditation en fait à travers les trois concepts orientaux entre guillemets et bien on arrive à comprendre que finalement la conscience c'est quoi ? c'est quelque chose que l'on doit ressentir dans le corps dans le mental le mental c'est quelque chose qui est là-haut dans le cerveau et qui fait que et bien l'émotionnel va surgir également et cet état émotionnel si on arrive à le contrôler on peut faire en sorte que enfin vous allez pouvoir faire en sorte que cette sophrologie donc ce travail sur vous-même en fait à travers la conscience et bien va vous apporter un bien-être général donc autrement dit une science de la conscience en harmonie avec vous-même mais avec l'univers également et l'univers c'est quoi ? c'est votre entourage c'est l'environnement qui est autour de vous et c'est beaucoup plus aussi ce sont toutes les relations que vous pouvez établir les uns avec les autres avec vous-même ou pas avec vous-même mais qui ont de toute façon une influence sur vous-même donc la sophrologie elle vous permet de rechercher un équilibre entre ces trois éléments afin de mieux vivre notre quotidien donc ça veut dire que la sophrologie en fait c'est une discipline qui va viser à améliorer notre qualité de vie par la conquête d'un nouvel état de conscience que l'on appelle la conscience sophronique donc un état de conscience là il s'agit d'un champ de conscience élargie qui nous permet de vivre en cohérence avec nous-mêmes et notre environnement et de mener une existence conforme à nos valeurs nos propres valeurs donc on a vu on avait parlé de deux cadres de pratiques de la sophrologie on avait vu qu'il y avait la sophrologie clinique et la sophrologie socio-profilactique ou prophylactique et sociale c'est pareil donc la sophrologie clinique elle est réservée aux professionnels de santé donc professionnels de santé et de la relation d'aide comme par exemple les infirmiers les kinésithérapeutes les sages-femmes etc donc il s'agit d'un complément à la démarche de chaque praticien c'est-à-dire le praticien il a une fonction précise mais il peut se spécialiser ou simplement apporter une approche de sophrologie et c'est dans ce sens-là qu'on parle de sophrologie clinique c'est le petit plus en fait qui va faire que les choses vont s'améliorer toujours dans l'objectif de cette prise de conscience donc c'est un complément dans la démarche de chaque pratique chez les praticiens la sophrologie leur permet une approche relationnelle différente qui favorise le mieux-être chez les patients et puis le deuxième le deuxième cadre de pratique de sophrologie c'est la sophrologie socio-prophylactique c'est une pratique de développement personnel et là on n'a pas besoin des professionnels de santé donc c'est une pratique de développement personnel dont je vous ai déjà parlé au cours de l'historique et au cours de la définition donc c'est l'objectif en fait c'est avoir une meilleure connaissance de soi et il faut qu'il y ait une intégration des moyens permettant de préserver la santé en toute autonomie alors ce qui n'est pas toujours évident parce que si une personne est infirme ou est à la base de traitements assez importants ou une personne qui est suicidaire qui a le cancer dépressive qui est en deuil etc développement personnel c'est pas facile et c'est dans ce sens là où certaines personnes ont besoin d'aide et beaucoup de personnes ont besoin d'aide en fait et la sophrologie le sophrologue est une personne qui peut vous y aider donc cette sophrologie socio-prophylactique vise à une meilleure connaissance de soi et l'intégration des moyens qui vont permettre de préserver la santé et tout ceci de manière autonome évidemment donc il s'agit d'une méthode de prévention en fait essentiellement parce que lorsque l'on est dans la souffrance réelle c'est pas toujours facile d'adopter la sociologie socio-prophylactique et de faire en sorte que tout seul on puisse s'en sortir à travers la conscience parce que la conscience justement nous ramène à quelque chose quelquefois qui peut être cruel et comment se détacher de cette cruauté il faut toujours faire le deuil de quelque chose avant de passer à la phase suivante et c'est pas toujours évident donc cette méthode de prévention permet de renforcer les capacités d'adaptation à une nouvelle situation pour améliorer ce que l'on est dans la vie de tous les jours soi et les autres donc cette sophrologie socio-prophylactique elle s'adresse à tous dans un objectif global d'épanouissement personnel même avec la souffrance quelquefois il faut savoir souffrir accepter la souffrance autant que l'on accepte le bonheur mais c'est pas toujours évident à réaliser donc cette sophrologie elle va associer le corps le mental et les émotions essentiellement dans une pratique qui va être composée de relaxation dynamique vous vous souvenez un des trois concepts d'espace, de temps et de corps de technique d'activation intra-sophronique ça veut dire que vous allez apprendre vous-même dans une relaxation relativement dynamique à contrôler votre corps pour que la conscience prenne une conscience réelle et non pas une conscience déformée de la réalité et vous allez à ce moment-là progressivement découvrir tout au long de votre vie en fait des pratiques que vous allez pouvoir même améliorer en fonction de vous-même en fonction de votre personnalité donc la sophrologie elle va favoriser la prise de recul la capacité à faire des choix en cohérence avec soi-même à s'écouter à s'ouvrir aux autres à prendre confiance en soi et globalement à retrouver du plaisir dans sa vie quotidienne vous avez perdu le plaisir de faire différentes choses vous êtes triste vous êtes malheureux mais la sophrologie peut vous y aider d'abord un coup de pouce de la part du sophrologue et ensuite tout seul vous allez pouvoir mettre en place vos propres aides autrement dit vous protéger donc ça veut dire que ces techniques de sophrologie ce sont des outils concrets qui délivrent une clé pour mieux se connaître voir les choses sous un angle nouveau et surtout se tourner vers ce qui est positif alors il ne faut pas que le positif soit du négatif pour les autres évidemment par exemple si pour vous imaginons je prends un cas extrême de quelqu'un qui a envie de tuer quelqu'un d'autre son positif son bonheur serait de tuer évidemment le bonheur réel pour la société ce n'est pas de tuer c'est d'empêcher la personne à aller vers son positif donc ça veut dire que cette personne-là va aller vers son négatif mais c'est face à la cruauté que cette personne peut engendrer que ce positif n'est pas un positif acceptable donc ça veut dire que les résultats obtenus grâce à l'entraînement sophrologique sont liés à la méthodologie progressive qui se compose de trois étapes essentielles qui seront la découverte la conquête et la transformation alors donc ça veut dire que ça veut dire quoi en fait ça veut dire qu'à travers son corps on va découvrir des choses on va aller à la conquête de quelque chose qui est nouveau et on va transformer son corps si par exemple vous vous sentez mal pour une raison X et vous n'arrivez pas à discerner l'origine de ce mal le sophrologue ou la sophrologie va pouvoir peut-être vous faire prendre conscience du pourquoi de ce mal et dans ce cas vous allez découvrir la réalité de ce qui provoque cet état de mal-être en quelque sorte de mal de vivre et bien vous allez découvrir après vous allez partir à la conquête de cette chose qui fait que vous vous sentez mal pour l'éradiquer entre guillemets et là dans ces conditions-là vous allez vous transformer ça veut dire avoir une autre façon de voir les choses à travers une nouvelle conscience personnelle qui fera abstraction en fait de ce qui vous provoque quelque chose de pas bien ensuite essayons de comprendre les fondements de la sophrologie et ces deux usages c'est-à-dire thérapeutique et développement personnel d'abord que signifie thérapeutique et bien la thérapeutique c'est un ensemble de mesures appliquées par un professionnel de la santé que l'on appelle un thérapeute et ceci à une personne vis-à-vis par exemple d'une maladie d'un inconfort ou d'une problématique afin de l'aider à soulager ses symptômes ou encore d'en prévenir l'apparition c'est un peu ça la thérapeutique mais c'est pas que cela évidemment donc la notion de développement personnel a des significations différentes selon qu'elle est utilisée par des psychanalystes des promoteurs de l'entraide en quelque sorte des éducateurs des enseignants etc etc des parents vis-à-vis de leurs enfants etc donc les objectifs du développement personnel peuvent ainsi renvoyer à la connaissance de soi à la valorisation des talents et potentiels à l'amélioration de la qualité de vie à la réalisation de ses aspirations et de ses objectifs ainsi pour la revue sciences humaines et bien les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi soit pour se défaire de certains aspects pathologiques ça peut être des phobies de l'anxiété déprime timidité idées noires suicidaires le deuil les maladies graves la peur des maladies graves etc la timidité le mal-être dans son terme général soit pour améliorer des performances ça peut être mieux communiquer gérer son temps s'affirmer si par exemple vous avez une compétition sportive ça peut être ça aussi savoir utiliser la sophrologie pour gérer votre état de conscience face à quelque chose que vous allez subir dans un avenir plus ou moins proche donc ces deux usages sont liés évidemment lorsque l'on parle de thérapeutique et de développement personnel les deux sont liés évidemment et ces deux liés vont vous permettre de comprendre les fondements de la sophrologie et les deux usages que représentent la thérapeutique et le développement personnel donc ça veut dire que ces deux usages sont reliés de manière plus ou moins forte en fait et on peut débuter un accompagnement en sophrologie pour différentes raisons dont les raisons thérapeutiques par exemple ça peut soulager certaines douleurs ou aider à soulager certaines douleurs ça peut être s'extraire de certaines tensions de certaines phobies etc ça peut être également améliorer son potentiel ça veut dire se sentir plus confiant si par exemple vous êtes à un repas de famille et vous ne parlez jamais ou si vous êtes devant devant une assemblée et que vous n'arrivez pas à parler alors que vous devez parler et bien ça peut être la sophrologie peut vous permettre d'améliorer vos performances de communication ça peut être pour gérer son temps également pour savoir s'affirmer face à des personnes qui vous font souffrir par exemple ça peut être ça donc les deux usages on voit bien qui sont très très liés et peuvent avoir des intérêts différents selon les objectifs de chacun d'entre nous donc ça peut être également donc si je parle si on parle du sport de haut niveau donc aider les sportifs à développer leur métabolisme de manière beaucoup plus positive entre guillemets si la souffrance fait une incursion dans ce qui sera en réalité quelque chose de réel et de concret c'est à dire une activité sportive de haut niveau donc la psychologie intervient quand même un petit peu la psychologie personnelle ou d'autres la sophrologie c'est une technique qu'on en dit psychocorporelle c'est à dire qui va prendre en compte l'intégralité de l'individu avec ses ressentis physiques ses pensées ses émotions etc cette méthode elle permet à la personne de développer sa conscience à travers l'écoute de ses propres ressentis et ça permet également d'amplifier son bien-être d'améliorer sa condition pour les personnes malades et donc de développer son potentiel lorsqu'il existe un malaise très très fort par rapport à telle ou telle chose qui vous ennuie en fait mais alors vous allez dire on parle de conscience c'est quoi la conscience on sait bien que c'est en relation avec le cerveau le cerveau fonctionne et lorsque vous pensez à quelque chose ça vient toujours de là-haut ça ne vient pas de vos pieds donc c'est quoi la conscience et bien c'est une faculté qui provient de votre tête c'est une faculté mentale de tout être qui va vous permettre de percevoir votre existence votre propre existence votre environnement la réalité de l'environnement et ça va vous permettre de juger également de votre propre état de conscience donc la conscience c'est bien la faculté mentale de l'individu qui va lui permettre de percevoir sa propre existence de percevoir son environnement de percevoir sa réalité et de pouvoir juger de sa réalité de son environnement de son existence toujours dans le but d'améliorer les choses lorsqu'il faut améliorer les choses donc ça veut dire que c'est beaucoup de choses qui sont ressenties alors on dit une constellation de ressentis quels qu'ils soient que ce soit physique ou mentaux ou émotionnels mais l'émotionnel provient du mental aussi mais pas que cela l'émotionnel peut provenir de désordres d'ordre physique ou tissulaire par exemple donc il s'agit donc d'écouter ces ressentis en amenant à prendre conscience de soi quelque chose ou votre personnalité à un instant donné de l'espace et du temps à un moment donné de l'état de votre corps au cours de votre vie puisque la conscience n'est pas la même lorsque l'on est un nouveau-né un enfant un adolescent un adulte ou une personne âgée le corps se transforme les idées se transforment restent quelquefois mais quelquefois se transforment à force de réflexion alors est-ce qu'il est possible d'identifier les différents ressentis et est-ce qu'il est possible de prendre conscience de soi et bien pour comprendre ce processus et bien vous pouvez agir de différentes méthodes les méthodes peuvent être physiques par exemple vous pouvez vous asseoir fermer les yeux et ressentir le corps ressentir votre corps sur un bureau assis sur un bureau ou assis dans un fauteuil assis sur le sol etc vous pouvez mettre en avant donc penser à travers ce physique qu'il y a des points de tension qui correspondent par exemple au fait que la main va se poser par terre et va vous permettre de tenir en équilibre donc là vous avez conscience de la main qui est en tension et donc du bras qui est en tension également et qui se répercute sur le corps entier mais si vous relevez la main vous pouvez avoir conscience du relâchement des muscles de la main ou des muscles de la jambe etc et vous pouvez avoir conscience si vous restez debout par exemple ou assis et bien du fait que les pieds sont sur le sol vous n'avez pas la sensation de voler vous êtes bien sur le sol c'est la conscience de votre corps en tout cas de l'état de votre corps à un moment donné de l'espace et dans le temps à un moment donné de votre corporalité mais intensifier les différents ressentis et prendre conscience de soi c'est aussi prendre le temps d'avoir conscience de votre état émotionnel c'est à dire dans quel état émotionnel êtes-vous ici là maintenant dans le présent dans quel état émotionnel étiez-vous dans le passé dans quel état émotionnel espérez-vous être à l'avenir l'avenir proche ou l'avenir lointain bon et puis il faut également prendre conscience donc vous allez identifier les différents ressentis et prendre conscience de soi du point de vue de l'aspect mental ça veut dire que pensez-vous dans ce à cet instant précis quelles sont les pensées qui vous animent ici et maintenant en saturation mentale ou plutôt en pleine créativité est-ce que vous êtes vous avez tellement de problèmes à résoudre que vous êtes dans un état mental qui vous empêche d'avoir des émotions bénéfiques entre guillemets et qui plonge votre physique dans quelque chose qui est mal ressenti autrement dit l'état mental l'état émotionnel et l'état physique ces trois états en tout cas sont en relation très intime et qui vont faire qu'à un moment donné vous allez être dans ce que vous êtes actuellement ensuite concernant cette conscience et après avoir vu après avoir essayé d'identifier les différents ressentis et pris conscience de soi à travers l'aspect physique l'aspect émotionnel et l'aspect mental essayons maintenant de voir ce que l'on appelle le développement de la conscience en vue d'améliorer votre état et bien essayons de comprendre comment nous pouvons développer notre conscience et à quoi sert cette conscience donc vous pouvez vous identifier à travers un état que vous jugez d'état interne ça veut dire que l'état interne va en quelque sorte représenter une partie de vous même et à travers cette conscience vous pouvez identifier cet état interne comme étant bénéfique ou non état normal donc lorsque vous identifiez bien chacun de vos ressentis dont nous avons parlé tout à l'heure et si l'état interne ne vous satisfait pas et bien vous allez chercher ce qui est bon pour vous afin d'améliorer votre état et de vous ressentir de vous sentir bien et en harmonie non seulement avec vous même mais également avec les autres alors bien sûr on peut identifier différentes sources disponibles d'état de bien-être ou de mal-être ça peut être la respiration ça peut être ne pas être capable de s'étirer et prendre conscience que vous allez pouvoir vous étirer ça peut être beaucoup de choses qui vont faire que vous allez vous sentir mieux ou pas et dans ces conditions là il faut réfléchir il faut se sophrologie donc faire intervenir la sophrologie entre guillemets par exemple par rapport à vous même pour vous même ou à l'aide d'autres personnes qui sont capables de vous faire basculer d'un état en autre de manière à prendre conscience de votre état interne d'identifier ce qui pourrait améliorer ce qui vous est propre et personnel et puis agir vous même de manière autonome pour améliorer votre état en bannissant ce qui vous est négatif nocif entre guillemets alors pour cela donc il y a plusieurs façons de faire dont nous avons parlé donc il faut que vous soyez capables de vous identifier vous même vous même donc identifier votre état interne en établissant un constat le plus objectif possible de vous même alors évidemment il faut être il faut être sur son sur l'écoute de soi même sur la conscience de soi même de manière à être objectif évidemment il faut identifier ce qui est bon pour vous évidemment il s'agit de l'objectif de votre objectif en fait et il s'agit de ce que vous aimeriez ressentir autrement dit ressentir un bien-être à travers ce qui vous est négatif transformer ce négatif en positif pour vous sentir bien donc c'est l'objectif principal vous sentir bien en fait et identifier vous devez savoir identifier les ressources c'est trouver ou retrouver des ressources ou des capacités dont vous disposez pour pouvoir être capable d'agir sur vous même à travers votre cerveau à travers votre prise de conscience de tout ce que l'on a dit précédemment et qui va vous aider à améliorer votre condition votre bien-être et donc vous devez vous même être porteur de votre propre fruit c'est à dire que vous devez entrer en action pour être vous même dans un état de bien-être avec vous même et avec ceux qui vous entourent alors la sophrologie donc elle va favoriser toutes ces prises de conscience car elle elle va reconnecter au ressenti profond et parfois voilé de l'individu ce qui est propre à vous même et qui vous dérange dans la vie et qui vous empêche en fait d'être disons-le d'être heureux c'est ça en fait mais le bonheur c'est aussi savoir accepter les pleurs c'est savoir accepter les rires si vous acceptez les rires autant que vous acceptez les pleurs vous êtes dans un équilibre et quelquefois vous pensez peut-être que ce que vous ressentez n'est pas bien et peut-être que c'est bien finalement parce que vous le ressentez et peut-être que vous êtes déjà de manière intuitive et naturelle capable de vous gérer vous-même mais peut-être que c'est difficile et ce difficile fait que vous allez pouvoir faire appel à quelqu'un ou à quelque chose qui va vous y aider quand je dis ce quelque chose ça peut être acheter quelque chose qui va vous aider je pense à des appareils pour faire du sport par exemple vélo elliptique etc ça peut être faire de la course ça peut être une paire de tennis qui va vous apporter un bien-être dans le sens où cette paire de tennis va vous permettre de courir et si c'est pas possible peut-être que ce serait autre chose qui vous apporterait du bonheur donc cette sophrologie elle va favoriser toutes ces prises de conscience car elle va reconnecter au ressenti profond et parfois voilé de l'individu tout ce qui vous concerne et qui pourrait vous concerner ou qui vous concernera de toute façon si vous savez bien faire les choses seul ou avec de l'aide voilà donc celui-ci perçoit celui-ci c'est-à-dire quoi ? le ça le vous le vous-même vous allez percevoir en fait une différence entre ce que vous pensez ressentir et ce que vous ressentez réellement ça veut dire que vous-même vous êtes dans un état que vous pensez être mal et peut-être que c'est bien ou si c'est vraiment mal vous allez à travers la sophrologie revenir vers le bien pour vous sentir heureux alors il faut toujours se détendre savoir se détendre c'est indispensable si vous voulez être à l'écoute de vos ressentis vous devez vous détendre mais lorsqu'on dit vous devez c'est un petit peu péjoratif entre guillemets parce qu'on peut très bien se détendre en faisant une activité physique par exemple et réfléchir pendant que vous parlez ou simplement laisser votre corps aller laisser les sécrétions naturelles faire en sorte qu'après une séance de sport ou toute autre activité de votre choix ça peut être de la couture ça peut être regarder un film ça peut être plein de choses faire en sorte que vous vous sentiez bien donc ça veut dire que si vous êtes préoccupé et bien il est nécessaire de libérer votre corps de libérer votre mental et les émotions des préoccupations qui sont prioritaires ou qui vous semblent prioritaires mais qui ne sont pas en fin de compte donc vous mettre dans un état de détente indispensable à la relation avec vous-même et avec cette conscience voilà si tout le corps est tendu il est très difficile d'identifier son état interne évidemment il vaut mieux se détendre bon donc ça veut dire que si vous êtes détendu vous pouvez identifier votre état interne et être à l'écoute de vos ressentis et cela va vous permettre de prendre conscience de ce qui se passe en vous physiquement mentalement et émotionnellement alors quand on dit détendu ça ne veut pas dire être allongé sur un lit ou sur un canapé ça peut être détendu ça peut être faire une marche tranquille vous êtes détendu et vous pouvez faire un travail sur vous-même ça peut être à la piscine vous nagez tranquillement ça peut être dans la forêt vous courez ça peut être faire de l'escalade de la montagne ça peut être faire de la couture faire un tableau faire de la peinture faire des canevas faire plein de choses qui vous intéressent qui peuvent vous intéresser et qui peuvent vous amener à méditer à penser à prendre conscience que ce qui se passe en vous physiquement mentalement et émotionnellement peut grâce au travail que vous allez en faire vous apporter du bien-être donc on va conclure cette partie d'explication de l'historique et de la définition de la sophrologie donc la sophrologie aujourd'hui elle a plus de 50 ans et si la méthode a été développée par Keïs et Do elle reste le fondement de l'enseignement de tous les sophrologues les changements contemporains la conduisent à s'ouvrir à d'autres formes également et certains sophrologues vont apporter leurs touches personnelles tandis que d'autres vont rester très attachées à l'enseignement du fondateur c'est-à-dire de Keïs et Do Alfonso Keïs et Do la sophrologie elle prend son autonomie tout en respectant l'enseignement d'origine elle se décline en diverses tendances tout comme d'autres disciplines qui l'ont fait par exemple la psychanalyse avec le courant freudien et le courant lacanien donc voilà il faut prendre conscience que la sophrologie peut vous aider à prendre conscience avec un grand C et la conscience nous en avons déjà parlé la sophrologie nous en avons déjà parlé comment être vous-même être heureux avec vous-même malgré tous les malheurs ou toutes les joies le cours est terminé merci merci